Salut, bienvenue à tous et à toutes pour le message à recevoir. J'ai envie de partir sur le message à recevoir pour voir un petit peu ici les messages qu'on a à nous transmettre. Forcément, il y en aura plusieurs parce que je pense que je vais faire... J'ai utilisé plusieurs supports et je ne sais pas, j'ai envie de faire comme ça ce soir. J'ai arrêté les tirages pour les signes pour faire un petit peu une coupure avec le message à recevoir. Par contre, je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir la publier. Donc, on va aller voir tranquillement ici ce qu'on a à vous donner comme message. Donc, prenez ce qui résonne. De toute manière, signe ou pas signe, en réalité, quand un message, il est pour vous, il est pour vous. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de quoi que ce soit. En réalité, c'est juste le mental qui nous fait faire mettre des cases partout. Donc, je vais prendre mes petits mots, les breloques et les cartes. Les cartes, honnêtement, je ne sais pas du tout vers quoi je vais m'orienter. On va aller voir, on va se laisser guider. Allez go, bonne écoute. Il y a une, elle est tombée sur moi. Je me suis séparée. Elle est tombée sur moi. Au moment où je suis en train de mélanger. Nouvelle personne. Bon. En prise. Personne volontaire active. Conseil. Si je reste là, si je reste là, je meurs à petit feu. Ouh là là. Ok. Hier, on s'aimait. Maintenant, on s'évite. Mon ex est présente. Mon ex est présente. Pas importe, présent ou présente. En prise. Je me suis séparée. Bientôt. Toute, 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 toute. Nouvelle personne qui était restée quand même à l'extérieur du plateau. Intéressant. Allez. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Puisque moi, les petits mots, je ne vais pas vous mentir. Je les ai faits pour l'aspect sentimental. Donc, tout ce qui est relation relationnelle. Après, ce n'est pas forcément relation que dans la vie affective. Ça peut être aussi avec des membres de la famille, des personnes proches de nous. D'accord ? Donc, voilà. Hier, on s'aimait. Maintenant, on s'évite. Je me suis séparée. Alors, je ne sais pas. Soit vous êtes ici en triangulaire avec quelqu'un. Et on a clairement, voilà, avant que vous vous aimez, maintenant que vous vous évitez. Et finalement, cette personne, je me demande si elle n'est pas en train de se séparer ou où elle est séparée. Elle était sous l'emprise à un moment donné d'une personne. Ce n'est pas tout à fait possible, d'accord ? De ce qu'on peut voir ici. Parce que si la personne, elle reste où elle est, elle meurt à petit feu. On parle quand même de bientôt. Par contre, il y a toujours une emprise d'une ex qui traîne dans les parages, pour l'instant. Elle s'est séparée, mais j'ai l'impression que, voilà, pour bientôt, elle va vraiment se séparer. J'ai l'impression que c'est en cours. Alors, soit nouvelle personne, soit elle aura plus ou moins changé, cette personne. Ouais, on peut le prendre comme ça aussi. Allez, le message à transmettre, s'il vous plaît. Ouh là ! Elle voulait partir. Ouais, je sais qui est qui a envie, parce qu'elle voulait se retourner, celle-ci. Donc, peut-être qu'on a envie de bouger. On a envie que ça ne stagne plus. Là, on en a ras-le-bol. On ne veut plus rester là où on est. Là, on est focus à aller de l'avant. On espère aller de l'avant, en plus. OK ? On aspire à aller de l'avant. On veut sortir, on veut se bouger de là où on est. Allez, vas-y, j'ai envie de la prendre à l'envers. Et là, on va aller joindre le mental avec les mots et l'action. Pour moi, parce que ça y est, on passe à l'action pour moi. Parce qu'on se projette d'aller de l'avant. Oui, oui, on a envie d'avancer, vous voyez. On a envie de bouger. Ah, peut-être de quitter ici un contexte familial toxique. Qui ont de l'emprise, d'ailleurs, ces personnes-là. Mon ex est présente. Alors, peut-être qu'une ex avec qui on a ici peut-être des enfants. Ou une personne qu'on a près de nous, qui est tout le temps là, en fait. Ça peut être un ami, un proche, un membre de la famille. Je dirais plutôt membre de la famille, vraiment proche du cœur. Visiblement, mais bon. Après, ça peut être tout à fait aussi, surtout une ex avec qui on a fondé quelque chose. Et ça ressort beaucoup actuellement, qu'on a envie de bouger, on a envie de quitter ici une situation assez fou. Alors là, pour moi, j'ai un achèvement, j'ai un souhait qui va finir par se réaliser par rapport à un engagement ici. C'est comme s'il fallait peut-être pour certaines personnes se montrer toujours brave, toujours forte. Pour pouvoir aussi supporter les conditionnements, supporter les traditions, supporter les coutumes, supporter tout ça sur notre poids. Tout ça, ces conditionnements, ça peut être aussi des dogmes. Parce qu'avec le pape, on peut parler aussi de religion. Mais qui nous emprisonne quelque part et qui nous empêche d'être libres dans tout ça. Et on n'a qu'une envie, en fait, c'est de s'en délester ou de se libérer d'un poids qui nous enchaîne quelque part. OK ? Et là, ça va demander par contre de venir puiser de la force, de venir puiser de la motivation, de l'énergie, OK ? Pour pouvoir le faire. Et pour certaines personnes, je dirais également que vous avez mis beaucoup d'attention, vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Vous avez quelque chose que vous voulez vraiment voir se réaliser, peut-être par rapport à essayer à une union. Mais bon, vous voyez que finalement, c'est une perte de temps parce que c'est comme si ça allait toujours un peu à contre-sens, en fait. Vous voyez ? Un peu quelque chose de cet ordre-là, ici. Que ça n'allait pas. On a besoin, ici, peut-être pour certains, de conseils. Alors, peut-être que oui, peut-être que finalement, le pape, ça peut être aussi une personne qui pourrait éventuellement conseiller un thérapeute, un médiateur, un avocat. C'est par exemple, on est dans une union, parce qu'elle représente l'union quand même, le pape, hein ? D'accord ? C'est lui qui célèbre l'union, hein ? Ouais. Avant de partir ici, peut-être, ouais, peut-être qu'on aura besoin, ici, de conseils avisés, j'ai envie de dire. J'ai une personne qui se met, ça y est, qui se met en mode actif, là. Ça y est, elle s'active. J'ai une personne qui s'active, hein ? À un moment donné, elle était en mode de pause, là. On y va, hein ? Moi, j'ai quelqu'un qui se réveille, j'ai l'impression, là. Ça y est, comme si le train, il ne faut pas le rater, quoi. Il ne faut pas le rater. Alors, par contre, pour celui-là, je vais être honnête. Alors, celui-là, je l'ai retiré. J'ai réfléchi, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? Je vais retirer ça. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Je vais les laisser à l'extérieur. Je pense que pour les prochaines vidéos, ça ne sera pas inclus. Je ne sais pas. Maybe, why not ? On vous incite à travers cette toxicité, à travers une relation qui ne marche pas, qui est très problématique, qui est malsaine aussi, qui vient nous emprisonner, qui vient ici nous empoisonner parfois aussi. Parce que ça, c'est l'emprise. La relation toxique qu'on génère, qu'on laisse aussi par dépendance affective au point de se faire du mal mutuellement. Mais ça va nous inciter à nous reprendre en main. D'où cette reine de bâton. Allez, les messages ici à transmettre, s'il vous plaît. Eh oui, peut-être, tu m'étonnes. Quand on va se prendre en main, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire pour les personnes qui veulent vous garder sous l'emprise, sous leurs mains. Eh oui, tu m'étonnes. D'ailleurs, c'est de la colère ou de la rancune, ici, du ressentiment vis-à-vis de vous, ou vous, vis-à-vis de quelqu'un aussi. Vous en avez ras-le-bol, peut-être aussi. Vous allez exploser, là. Vous aurez envie d'exploser. Ras-le-bol, en fait. Ah ah ! Pour moi, honnêtement, c'est comme si on était en couple, et on était pris dans un contexte familial, mais on a eu une relation à côté. Et de toute façon, on le retrouve ici. J'ai encore l'ex dans les parages, peut-être encore sous l'emprise. On s'aimait, mais hier, là, on s'évite. Là, c'est plutôt les relations non officielles qui s'évitent, pour moi, dans le tirage. D'accord ? Mais bientôt, je me sépare. Donc, pour moi, cette personne, pour moi, bientôt, elle se reprend en main. Yes ! Ouais, parce que peut-être que, ça y est, elle n'a plus envie de se mentir par rapport à ses choix, ou à l'envie, au désir de vouloir ici, peut-être s'écouter, écouter ses besoins, écouter ses envies. Ouais, les triangulaires, quand même, ça ressort. Ça se confirme. Les triangulaires, c'est aussi des énergies tierces. Les énergies tierces, c'est aussi un clan familial, ou une personne avec qui on a eu des enfants, éventuellement un partenaire aussi. Dans certains cas de figure, c'est carrément les deux. C'est carrément autant la famille qu'un ex, qu'une conjointe ou un conjoint dans les pattes. Ouais. Alors, je vais prendre celui-ci. Ça fait longtemps. Ça fait long time ago. Je ne l'ai pas sorti. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît ? Influençable. Eh bien, ouais, tu m'étonnes. Regarde-moi ça. C'est comme si, à un moment donné, on a exercé ici de l'influence. Et on n'en peut plus, je pense. Ici, on arrivait à saturation, pour être honnête. Est-ce que je peux voir ici ? Ouais, parce que c'est comme si on lui disait mais non, mais arrête, mais c'est risqué. Si tu quittes cette situation, mais en gros, tu ne vas pas t'en sortir. Chose de cet ordre-là, ici. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. J'ai oublié les breloques. Je me suis lancée à fond dans mon truc. J'ai oublié les breloques. Et je n'ai pas regardé les synastros en dessous. Il faut que j'aille vérifier. Donc là, j'ai du gémeaux. J'ai du gémeaux, ici. Et j'ai la lettre V. Honnêtement, ce qui me fait parler beaucoup, peut-être, à vérité, à certaines vérités. J'ai le mot discret, ici. Ou vitesse, aussi. Il y a une connexion avec quelqu'un. On a vraiment le souhait, l'envie de se libérer. J'ai des personnes même qui sont carrément parties à l'étranger. Comment on appelle ça ? À l'étranger, voire carrément en voyage. En déplacement à l'étranger. Pour se libérer, peut-être même pour histoire de prendre l'air. De prendre l'air. Ou carrément fuir. On l'a ici avec la carte du chariot. Ça revient ici et me le reconfirmer. On a fui l'engagement. Parce qu'on a ici le paré. Le paré, en général, ça veut dire la partie, c'est la fête, la célébration. Et comme on est en plus le pape dans le jeu, c'est une union. Parce qu'on l'a, de toute façon, on le retrouve ici dans le breloque. Une situation dans laquelle on était longtemps ancrés. Il y a un vœu qui se réalise. Donc là, ça y est. Pour les personnes qui espèrent que, voire votre hôte, par exemple, quitter quelqu'un, pour moi, ça se réalise. Ça se manifeste. Pour moi, la personne, même si elle n'est pas revenue, enfin, que vous aurez écouté la vidéo, si la personne n'est pas encore revenue, mais sachez qu'elle va se séparer. Pour moi, elle est déjà séparée. Elle est partie, en fait. Pour d'autres, c'est bien tourbé. Mais pour d'autres, c'est en tout cas le déplacement, la séparation. Ils n'habitent plus sous le même toit, c'est sûr et certain. On le retrouve ici. D'accord ? C'est quelque chose que l'un de vous deux a espéré longtemps, pour moi. Elle est où, l'autre carte ? Ah oui, elle est là. Alors, je voudrais juste aller recouvrir cette carte. Alors, attendez. Parce qu'on avait le cancer avec le chariot. Et là, on a quoi ? On a le capricorne, on a du taureau. Bon, après, on a du lion. On a de la vierge, du bélier, de la balance. Bon, c'est pour vous donner un peu les signes astraux, parce que vu que je ne fais pas pour les signes. Et on a du poisson également. Et on a du verso en haut, avec la carte de l'étoile. Voilà. Et plus le gémeau qu'on retrouve dans les breloques. Peut-être que cette personne, elle prend conseil auprès de ses amis. Quelqu'un qui peut-être a... C'est-à-dire, elle prend des conseils. On le voit ici, une personne qui prend des conseils. Et on le retrouve ici, peut-être auprès d'amis, auprès de personnes qu'elle estime peut-être de confiance, qui ont une très bonne analyse. D'accord ? Ça peut être possible. En tout cas, il y a la bonne fortune pour moi, dans les prochains mois, jusqu'à trois mois peut-être ici. D'accord ? En tout cas, il y a un éclaircissement. J'ai quelqu'un qui peut-être va répéter encore et encore pendant un certain laps de temps, peut-être mentalement, certaines choses, afin d'y voir clair, afin de tirer les faiscelles. et de voir, en fait, que cette personne, elle était entourée de personnes fausses qui l'ont influencées. Et cette personne, ça y est, pour moi, comme elle se reprend en main, plus elle va se reprendre en main, plus elle va se dire, waouh, en fait, j'étais autant à ce point empêchée, à ce point limitée. C'est un truc de dingue. C'est comme si cette personne, elle va avoir son petit déclic. À l'heure où on peut me dire sur la personne fausse, parce que je voulais la recouvrir, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que ça veut dire. Peut-être que si cette personne, à un moment donné, elle s'était mentie à elle-même, par rapport à l'amour véritable, son amour véritable, qui n'est pas la personne officielle, d'accord ? Allez. Et là, on a quoi ? Quelque chose de très rapide, là. C'est un événement très, très rapide. Donc, peut-être un événement dans les 28 jours, également. Parce que je vois ici l'événement rapide, avec le bourloque de la lune. Je pense que cette personne, elle est là. Ou alors, elle s'est séparée sur les 28 jours, là, récemment. Alors, c'est très... On est dans les... Comment dire ? On est dans quelque chose de très, très... Il y a des énergies assez... J'ai une personne qui est assez timide dans sa manière d'être. Comment dire ? Ah, je ne sais plus le mot. Ouais, on est dans des énergies assez rapides, en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avec le faux et le V, qui me fait penser à ce côté vitesse, rapidité, brutale, peut-être même, pour certains. Donc là, j'ai quelqu'un qui est assez timide, peut-être, par rapport à une offre, à une invitation assez inattendue. Peut-être que c'est ça aussi qu'elle prend conseil pour pouvoir peut-être revenir à la communication vis-à-vis de vous. Parce que là, c'est la personne, en tout cas. Si elle ne reste plus davantage là où elle est, elle meurt à petit feu. que ça ne lui convient plus du tout. Et l'influence des gens qui lui tournent autour, ça arrive à saturation, en fait. OK. Mais bon, cette personne, comme elle prend encore conseil, peut-être qu'elle n'est pas encore sûre d'elle aussi. OK. Eh bien, purée ! Bon, ça va, au niveau des signes, je vous ai gâtés. Bon, il y a un peu tous les signes, mais... C'est sympa. Qui manque à l'appel ? Je me demande bien. On les a tous. Oh là là. Ouais, je vous jure, on les a quasiment tous. J'ai du verso, de la balance, du gémeau. J'ai les trois signes d'air. Non, je n'ai pas les scorpions. Je n'ai pas... Ah, c'est les scorpions que je n'ai pas. Parce que j'ai du bélier, j'ai du lion. Ah oui, je n'ai pas les sagittaires aussi. Voilà. Mais les autres signes, franchement, vous ressortez quasiment tous. Du bélier, du taureau, du capricorne. Capricorne, voilà quoi, les signes d'air et de terre, air, terre, feu. Le feu, ce sont les béliers et les poissons aussi, donc avec les éléments feu hauts. Donc pour moi, c'est peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Mais honnêtement, pour les signes, moi, je m'attarde surtout sur les signes des arcanes majeures. Alors les arcanes majeures, si on réduit les autres mineurs, on reste du coup avec le verso, le cancer, le taureau et le capricorne, plus le gémeau qu'on retrouve dans les breloques. Voilà, on est servi. C'est sympa. Allez-moi aller voir un petit peu le message ici. Succès, réussite. Je vais aller voir un peu l'émotion. Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce que je l'ai mis ? Non, ça c'est l'évolution. Tac, 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 émotion. On va aller voir un petit peu ce que ça va vraiment correspondre. Anyway, parce que c'est fait pour le travail. On va aller voir un peu les émotions ici. Allez. Bon, en tout cas, il y a de la réussite. On nous annonce la réussite. Inventivité, imagination. Création, inspiration, créativité, invention. Alors peut-être que j'ai une personne qui va, c'est-à-dire, passer de l'imagination à l'action. On l'avait de toute façon dans le tarot. Alors j'ai quelqu'un qui va lier son mental à l'action, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on vous annonce ici à côté le succès, la réussite. Je vais aller voir du coup, justement, non, j'allais dire l'action. Non, il n'est pas avec celui-là. Je ne sais pas si ce sera franchement... Allez, allez, je suis tentée. On va aller voir l'action. Parce que c'est plutôt pour le job, ça. Allez, allez voir. On va dévier. On va le faire dévier. Allez, l'action ici à poser. Help, demander de l'aide. Oui, notamment les conseils. Ça peut être possible. Avoir un appui, se faire aider, s'entourer. On a besoin ici de s'entourer de bonnes personnes et de laisser toutes les personnes toxiques. Visiblement, ce n'est pas l'entourage qui sera les bonnes personnes. Ce sera plutôt soit des personnes qui seront ici des appuis. Parce que le chien, je partais sur des amis tout à l'heure. Mais ça peut être aussi des appuis, des personnes extérieures, par exemple, dans un domaine professionnel qui est leur domaine. D'accord ? Ce sera beaucoup plus appréciable. Maintenant, ça peut être aussi des personnes proches qui sont un peu plus avisées, avec un mental plus clair. En tout cas, qui ont ce côté quand même bon discernement tout de même dans la situation. En tout cas, j'ai une personne qui va poser l'action de demander de l'aide. On a vu tout à l'heure une personne qui est carrément partie, peut-être à l'étranger, se rapprocher de certaines personnes proches de lui. Ou alors se partir à distance, aller rejoindre des amis si on habitait sur le même tour avec quelqu'un. J'ai quelque chose de cette ordre là, ici, qui ressort dans le tirage. L'action, c'est ici. Je ne me trompe pas. J'ai mis du temps à l'étrier, celle-là. L'évolution, je ne sais pas où. On va aller voir un petit peu l'évolution. C'est quoi, ici ? L'évolution. Est-ce qu'on peut me dire ici sur l'évolution ? Rupture de contrat. Donc, si on revient sur le côté qu'on quittait, justement, ce contrat avec ce pape qu'on avait tout à l'heure, pour moi, j'ai une séparation, clairement, qui va être actée. Voilà. On le retrouve ici. Alors, ça peut être un tirage professionnel. Attendez. Ça peut être un tirage professionnel. par rapport au fait de quitter ici une situation qui ne nous convient pas, d'aller vers quelque chose, un contrat qui nous conviendrait mieux. Ouais. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Éventuel. Parce que c'est... Pour que je sois quand même dirigée vers le jeu avec lequel j'étais attirée. Ça ne doit pas être anodin. Allez, s'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît. Regret. Je sais que je ne peux pas changer le passé. J'ai une personne qui regrette. Comme je vous l'ai dit, hier on s'aimait, maintenant on s'évite. Je pense que cette personne, maintenant, elle regrette par rapport à l'attitude qu'elle a pu avoir peut-être dans le passé par rapport à vous. Si on revient dans le domaine sentimental. Mais de toute façon, il n'y a rien à regretter. Parce que là, de toute façon, on ne peut pas changer le passé. La leçon, c'est ça. En fait, le mantra, ce serait... Je ne peux pas changer le passé. Donc, il faudra sortir ici de cette carte de... Enfin, ce sentiment de regret par rapport à quelqu'un. Ok ? Anyway... Ah oui, je vais prendre celui-là. L'aliasqué. Allez, l'aliasqué. Non, non, je ne prendrai pas autant. Non, pas comme ça. Allez, s'il vous plaît. Un message. Les personnes qui vont regarder cette vidéo, à qui ces messages, ce message va correspondre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? On parle de protection, tout de même. On se préserve, on se protège en tournant le doigt à certaines personnes de la famille, peut-être pour certains aussi. Je vois rien qui est tombé, donc qui part, qui a quitté ici un contexte familial. On va aller, en tout cas, pourquoi ? Parce que peut-être, ça reste toujours la même chose. Il n'y a pas d'évolution auprès de ces personnes-là. Même si ça fait mal, même s'il y a eu des crises, des conflits. Parce que sinon, c'est nous qui nous dépérissons, en fait, à petit feu. Là, on le voit ici. Si je reste là, je meurs à petit feu, on vous le dit. Donc, obligé que... Moi, je suis quelqu'un qui a bougé. Franchement, la personne, elle ne vit plus sous le même toit. Ou en tout cas, elle ne fréquente plus la famille. C'est sûr et certain. On a pris les distances. Oui, j'ai une personne qui se pose beaucoup de questions. Alors, pour lui, il n'y a plus à se poser de questions. Il faut vraiment peut-être quitter cette situation. On le voit ici, une personne éventuellement encore peut-être bloquée, de manière encore peut-être concrètement à acter quelque chose. Mais ça peut être aussi un voyage qui a été effectué là, sur cette période de l'hiver. Vraiment, on insiste tout de même. Parce que j'ai encore quand même la carte de la Lune. Donc, ce côté cycle lunaire. Quelque chose de très rapide. Et puis, il se passe à l'heure actuelle. On a envie de s'éloigner pour certaines personnes. Voir carrément partir à l'étranger. On le retrouve dans les breloques. Pour pouvoir quelque part retrouver aussi une certaine forme de stabilité aussi. J'en avais quoi à la fin ? Oh purée ! Ça concerne vraiment vous, pour le coup. Par rapport à un homme qui espère ici. Alors, c'est vous qui espérez par rapport à un homme qui était ici dans une situation contexte familiale. Aïe, aïe, aïe. Bon. Voilà. Vous voyez, un message supplémentaire. Merci au guide. C'est quelque chose que vous espérez ici. D'accord ? Il y a la réussite. La réussite pour cet homme par rapport à quelque chose que vous espérez. Et ça revient rejoindre quelque part encore les... Parce que vous avez espoir que quelqu'un quitte ici une situation. C'était votre désir, votre espoir. On avait le nef de coupe dessus aussi. Également un vœu qui finit par se réaliser. Là, c'était un souhait ici. D'accord ? Hop, de votre part peut-être. Ok. Par rapport à sa situation. Je voulais voir alors que j'avais déjà vu. Je vous avais dit la lune. Comme quoi, c'était juste le message que je devais délivrer en plus, en fait. Ok, bon. En tout cas, l'éloignement, c'est sûr. Et certains, on l'a. Maintenant, c'est sûr que la personne, soit elle a déjà quitté. Soit elle va vraiment partir sur les jours à venir, sur le mois à venir, de ce que je peux voir ici. Parce que la personne, elle n'en peut plus là où elle est. Et par contre, comme elle a encore ici, l'ex qui est encore présent, ça veut dire que comme forcément, le fait de ne pas être complètement divorcée, c'est par exemple la personne, elle est mariée. Oui, imaginons. Sinon, c'est que voilà, on n'a pas encore séparé les biens, on n'a pas tout récupéré, etc. Voilà, par rapport, je pense qu'on va s'arrêter là. Je trouve que le message, il est assez clair. Donc, je m'arrête là. Voilà par rapport à votre lecture, les amis. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Par rapport à cette situation, est-ce que vous vous reconnaissez ? Est-ce que vous reconnaissez l'autre personne ? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Donc, bien évidemment, prenez si ça résonne. Sinon, c'est que ce n'est pas pour vous, ça doit être pour d'autres personnes, tout simplement. Donc, c'est OK. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être plus nombreux sur la chaîne, pour me soutenir aussi. N'hésitez pas à liker pour me soutenir. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !